hey salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va c'est pas bien on se retrouve sur gta en ligne pour vous parler de l'appareil game donc j'étais hier samedi 29 pour les personnes qui le savent ou les personnes qui savent pas donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin bien sûr je vais vous parler où ça se trouve pour les personnes qui savent qu'ils n'ont jamais été à l'appareil game c'est quoi parce qu'il était des personnes voilà qui connaissent pas bien sûr donc du coup pour commencer l'appareil game ça se trouve à en sous paris donc dans le sud à côté de port de versailles c'est vraiment dans le sud de paris bien sûr et du coup en fait c'est un salon de jeux vidéo qui réunit tous les jeux vidéo du monde entier donc bien sûr il ya les consoles is box one et playstation j'ai pas vu la wii non je pense pas non ni des dos j'ai pas eu j'ai pas j'ai pas le souvenir donc en fait ça ressent où il ya beaucoup de jeux donc il ya du il y avait je me bats de filles il y avait du call of duty il y avait mafia il y avait mafia 3 il y avait fifa 2017 bien sûr il y avait watchdog nba 2k et 2017 et le jeu de catch 2017 aussi c'est les jeux qui vont sortir cette année et le cours de l'année prochaine donc vous pouvez tester le jeu et tout donc c'est vraiment assez fun donc les avantages et pas les avantages donc je vais vous parler vraiment de tout donc en gros en fait vous arrivez à l'appareil game bien sûr il ya des contrôles de sécurité c'est normal maintenant avec les attentats bref et en gros en fait vous avez rêvé donc vous avez un grand un grand bâtiment vraiment assez cool en fait vous pouvez visiter tout il ya plusieurs je crois il ya trois bâtiments en fait moi je vais je vais vous expliquer un peu tout parce que je me suis fait avoir en fait on était arrivé on restait tout le matin on est arrivé il était 18h30 à peu près 9 heures et en gros bah en fait on est resté toujours au même endroit on est resté au pavillon 1 et en fait on savait pas il y avait pavillon 2 pavillon 3 on voyait les montées les marches mais on savait pas plus donc en gros nous on restait tout au même endroit on tourne en rond et tout parce que nous on voyait des gens monter par les marches mais on croit c'était un restaurant au dessus donc bref ça c'est pas trop machin ça fait un peu idiot rester au même endroit donc on visite et tout en pareil donc chercher un peu les youtube heures je voyais un peu des youtube heures de loin a donc chercher un peu bâille sans cas je n'ai pas trouvé l'équipe posté une avait posté une vidéo une photo sur instagram sur sur twitter en disant qu'il était devant au watchdog en fait dès qu'on arrivait bah il était plus ou il était parti autre part donc voilà on était au stand de playt et oui playt et on avait super connard et amx et mais vraiment de loin aussi donc j'ai fait des petites photos mais vraiment de l'eau vidéo mais en écran c'est un peu dommage avec la foule qui avait donc c'est un peu chaud j'ai vu j'ai vu qui c'est donc j'ai vu je les ai revues après au stand de youtube gaming il y a un mur en fait qui les sépare avec une fenêtre et du coup on les voyait jouer ou babyfoot donc je les ai pris en photo aussi j'ai vu j'ai vu qui attendez que je réfléchis bien que j'ai pas de bici j'ai vu une youtube ce que je connais un peu qui m'avait aidé j'ai vu sa vidéo en fait ça m'a aidé pour l'avoir média quand je l'ai eu donc du coup je les ai reconnu mais c'est pareil ils sont sur des stands que nous on peut pas rentrer il y a des vigiles devant et comme des grands c'est des gardes du corps et du coup on peut pas rentrer facilement donc c'est chiant j'ai vu aussi donc j'ai dit à maxim super connard j'ai vu pas mal de youtube heures j'ai vu la cagoule mais je connais pas trop non plus j'ai vu un peu voilà des youtube heures mais ce que je connais pas sont plus il ya un youtube heures que je connais mais je m'en rappelle plus son nom c'est monsieur elle les douze voilà je l'ai vu mais pareil c'est il était sur les hauteurs donc on peut pas le voir trop on peut pas se rapprocher c'est un peu chiant qu'on n'a pas le passe donc en gros ça c'est vraiment pas mal il ya beaucoup de monde donc il y avait plein de choses tous les stands de jeux vidéo bien sûr il y avait un défilé un concours de sur lara croft donc il y avait pas mal de gens ils étaient trois enceint à peu près il y avait garçons et des femmes habillant lara croft il y avait les vrais personnages et du coup il y a eu un petit défilé comme ça il recevait un un cadeau je sais plus c'était quoi bref donc nous on n'est pas resté longtemps on a un peu visité tout donc l'après-midi on savait pas du tout il y avait un comme je vous disais un deux trois deux niveaux donc le pavillon 2 et pavillon 3 donc on a réussi à choper un plan et en gros parce qu'on cherchait squeezy et c'est pris rien et du coup bah en fait on restait tout le temps dans l'endroit on savait pas donc on s'est renseigné à leur boutique la boutique nous disait qu'ils étaient un endroit mais on savait pas du tout c'était donc on cherchait on tourneront dans le rond après on a été à l'accueil au niveau des vestiaires on a trouvé un gars on lui a demandé un plan il nous a montré où ils étaient donc en fait il faut les remonter les marches et traverser un grand couloir pour arriver aux autres pavillons donc c'est à dire l'autre pavillon il y a les endroits pour les juniors donc jeux vidéo pour les juniors pour les enfants et après c'était l'endroit pour les pc oui pc ordinateur donc il y avait twitch il y avait je sais plus quoi encore donc il y avait plein de monde encore quand en fait on savait pas où c'était donc voilà donc en fait c'est trois pavillons mais moi nous on savait pas du tout c'était la première fois quand vous connaissez pas c'est sûr c'est pas évident quand vous voyez des monté les marches nous on pensait c'est vous allez manger donc tout simplement après donc j'ai pas eu j'ai pas eu temps de visiter un peu essayer des jeux vidéo parce que le max de monde il y avait la queue et tout donc j'ai pas pu faire et du coup maintenant je vais vous parler d'un truc c'est vraiment l'avantage c'est le mieux c'est quand on est youtube heures bien sûr faut être youtube heures je pense et après il faut avoir il faut être connu en plus c'est avoir le passe comme ils ont tous les youtube heures comme monsieur koti comme comme super connard mxm ou bah sans cas voilà j'en passe et j'en passe et ils ont tous un passe en fait c'est un gros ils ont juste à montrer leur passe ils peuvent passer où ils veulent donc ils ont besoin faire la queue et comme ça ils peuvent tester les jeux et tout ça c'est l'avantage moi je l'avais pas parce que la pari game m'ont répondu tout simplement parce que j'ai pas assez d'abonnés pas assez de vues sur mes vidéos donc en fait il faut avoir un maximum de vues sur les vidéos donc c'est ça qui est un peu dommage donc voilà c'est un peu déçu parce que vous j'ai bien voulu c'est vrai j'ai envie de vous dire quand on est là en mode visiteur parce que vous vous y allez en mode visiteur moi aussi j'étais en mode visiteur du coup parce que je n'avais pas mon passe et tout mais le mieux c'est quand c'est quand on fait des vidéos sur youtube et on est connu qu'on a beaucoup d'abonnés comme moi j'ai et du coup bah pour se rapprocher de plus près des autres youtubeurs et être plus facilement reconnu parce que moi j'ai envie de vous dire il ya personne qui est venu me voir en disant c'est super flow non parce que bah les gens ils peuvent pas reconnaître même si je mets des photos sur instagram sur twitter en disant j'étais là 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 ceci c'est que les gens bah ils peuvent pas savoir que c'est vous parce que vu le monde qu'il y avait c'est dur de savoir si c'est toi ou si c'est pas toi donc le mieux c'est sûr c'est avoir le passe comme ça tu as le passe tout le monde le voit et maintenant ils avaient fait des casquettes aussi c'est marqué youtube gaming maintenant tu voyais les personnes de loin mais le souci c'est que si tu l'as pas le passe bah les gens ils sont pas obligés de te reconnaître ils peuvent pas savoir c'est toi ils sont pas obligés de savoir c'est vous donc c'est un peu embêtant donc le mieux c'est avoir le passe si vous êtes youtubeurs et vous aviez à la pari game moi c'est la première fois j'étais je voulais y aller parce que voilà pour l'instant je travaille pas donc du coup je voulais y aller et j'ai trouvé ça fun mais le plus je pense ça sera vraiment été fun s'arrêter à avoir le passe comme ça j'aurais pu rencontrer les autres youtubeurs poser des questions parler avec eux faire des photos avec eux et vous voir en même temps c'est sûr voilà je sais que il ya beaucoup de personnes qu'ils y vont aujourd'hui à la pari game et vous allez vous dire aussi bah c'est vrai quand on est juste visiteur c'est pas pareil t'as pas la même on va dire entre guillemets t'as pas la même vue et vie que l'autre personne qu'elle passe parce que l'autre qu'elle passe déjà c'est pas la question que tu peux passer devant tout le monde c'est la question en fait tu les gens te reconnaît plus facilement parce que tu as le passe même si la personne tu la vois pas beaucoup à la cas sur les vidéos sur en face cam on dit comme ça même si tu as vu deux trois fois son visage le souci c'est que eh ben c'est que quand s'appelle quand elle passe pas c'est marqué ton nom c'est marqué voilà c'est juste une connerie pendant les ongles comme ça c'est bah il s'en cas avec sa photo à côté et voilà donc tu vous savez qui c'est quand la personne n'a pas de photo à la pas de badge bah vous savez pas c'est qui donc vous allez vous n'allez pas vers la personne c'est sûr au début c'est un peu remettant donc je vous conseille vraiment d'y aller si les personnes n'ont pas l'occasion d'y aller c'est sûr ça fait un peu loin c'est paris c'est dans le sud de paris moi je suis parti le vendredi soir en train donc j'ai envie à l'hôtel et du coup voilà je vous conseille vraiment aller à la paris game c'est vraiment génial bon c'est sûr faut pas y aller après si vous si vous voulez partir quatre jours ou trois jours oui mais moi j'étais une journée c'est déjà pas mal une journée parce que vous avez tant de tout voir lui mais c'est y aller quoi là quand je vous dis où vous avez le passe mais c'est y aller tous les jours comme ça vous pouvez voir tous les tous les abonnés comme les abonnés qui peuvent pas venir le par exemple le samedi vous les voyez le dimanche voilà donc c'est ça c'est l'avantage d'avoir le passe comme ça vous pouvez rester un peu plus longtemps et vous pouvez voir les personnes que vous voulez et sérieusement moi j'aurais bien voulu avoir le passe comme ça j'aurais pu voir je pense les gens ils auraient pu me reconnaître entre comme ça parce que c'est vrai quand t'as pas le passe tu reconnais pas même avec mon t-shirt bah voilà au moment bah mon sac il était plein donc du coup j'avais gardé mon petit manteau mais il était ouvert mais du coup les gens ils te regardent mais ils savent pas trop si c'est toi si c'est pas toi donc c'est un peu chiant bien sûr avec la gopro qui est juste devant mais du coup voilà moi je vais voir pour y aller y retourner l'année prochaine ou l'année d'après à voir par la suite et pourquoi pas voir pour pouvoir voir le passe je fais pas ça juste pour je préfère préciser parce que dans les commentaires qui vont s'enflammer en disant j'ai fait ça pour le passe pour passer devant tout le monde et tester tous les jeunes ans et juste comme ça les abonnés peuvent vous reconnaître plus facilement et c'est plus facile bien sûr par exemple vous êtes à l'appareil et tu vous savez pas si c'est moi et tout quand vous avez le passe c'est plus facile quand on a le passe voilà vous pouvez dire ah c'est telle personne on va aller le voir c'est sûr quand la personne n'a pas de passe je peux pas savoir si c'est lui c'est une personne comme les autres on est tous différents on est tous pareil donc entre guillemets c'est par exemple vous prenez une personne que vous avez pratiquement vu sur les vidéos une personne vous l'avez jamais vu sur les vidéos vous avez pas du tout la reconnaître vous avez pas sercé moi on m'a vu de tête deux trois fois mais on va pas savoir si c'est moi donc voilà après c'est pour ça le mieux c'est avoir le passe comme ça les gens ils savent c'est qui on sait directement si c'est la bonne personne tout donc voilà mais sérieusement allez-y à la pari game je vous conseille c'est vraiment un bon endroit moi on m'a dit j'ai envie de vous dire moi on m'a dit ouais c'est pas terrible il faut aimer moi j'ai envie de vous dire j'adore les jeux vidéo et sérieusement c'est c'est vraiment un rêve y aller parce que c'est vraiment intéressant on voit plein de choses donc c'est vraiment cool donc on voit les gens qui sont motivés on voit les gens qui sont déguisés qui sont voilà sont vraiment voilà c'est vraiment magnifique et je vous conseille on voit plein de choses qu'on va qu'on peut pas voir qu'on voit juste à la télé ou sur les vidéos sur youtube quand les youtubeurs vont à la pari game donc je vous conseille y aller vraiment c'est un beau endroit c'est vraiment magnifique et du coup voilà moi je veux faire des vidéos que j'ai fait à la pari game donc je verrai des montages si vous voulez des montages que ça vous tente de la pari game des petites vidéos que quand on arrive à l'hôtel et après au salon il y a plusieurs étapes et en gros en gros comment s'appelle je mettrai une petite musique de fin pendant les vidéos comme ça vous pouvez regarder à quoi ça ressemble pour les personnes qui ne connaissent pas ou les personnes qui n'ont pas été stannées qui veulent voir il y avait quoi comme stand et tout bien sûr j'ai pas tout pris il y a eu des photos donc les photos vont arriver sur dans la semaine et d'autres vidéos qui vont arriver sur la semaine de la pari game bien sûr qui vont arriver dans la semaine donc il n'y aura pas de souci des photos pareil que j'ai pris ou que j'ai été pris en photo donc qui vont arriver sur instagram twitter et facebook et c'est tout donc voilà je mettrai tout dans en vidéo je vous ferai un montage de photos si vous voulez voir aussi les photos qu'on a pris donc pourquoi pas moi j'espère vraiment cette vidéo vous a plu dites moi si vous êtes à la pari game le samedi 29 si vous avez eu du monde c'est ça ça vous a plu ou pas si tout simplement vous avez déjà été ou pas à la pari game vous pouvez poser plein de questions il n'y a pas des questions un peu bête voilà vous pouvez me dire où c'est voilà vous pouvez poser plein de questions pour la pari game il n'y a pas de souci et du coup je voulais dire juste simplement je croise les doigts je vais tout faire pour avoir le pass pour l'année prochaine pour y aller et pour toutes les personnes qui me reconnaît le plus facile il sera plus facile déjà aller s'approcher plus près des youtubeurs pour aller les voir et bah rencontrer bien sûr les abonnés donc voilà je vais voir pour y retourner les prochaines ou l'année d'après pourquoi pas donc sur ce j'espère cette vidéo vous a plu moi je vous dis à très vite ciao bye bye et salut tout